Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation constituent une grande mobilisation citoyenne visant à améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire. Cela s'est tenu pendant environ dix mois. C'était une démarche qui avait pour objectif de rassembler les citoyens et les acteurs terrains pour élaborer, pour construire ensemble et proposer concrètement des solutions afin d'améliorer le système éducatif actuel. Les conclusions des États généraux ont été transmises au gouvernement. Quels en sont les axes dégagés en ce qui concerne ces nouvelles résolutions et pour quand l'effectivité, et ça, ça fait l'actualité. Nous recevons notre invité ressource, histoire de répondre à nos différentes préoccupations. Mais juste avant, nous allons vous proposer un élément de reportage qui est signé Ève Boué. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA ont été lancés le 19 juillet 2021 à Abidjan par le premier ministre Patrick Haché. Ces EGENA se sont déroulés en plusieurs étapes. Sensibilisation sur l'ensemble du territoire national, lancement d'une plateforme digitale pour recueillir les contributions individuelles, concertation régionale dans les 31 régions du pays, concertation des districts, organisation d'un forum populaire à Yamsoukro, concertation thématique pour recueillir les avis et contributions des experts et des partenaires du secteur éducation-formation, rencontre d'échange et d'information avec les acteurs des médias, élaboration du rapport de synthèse et soumission au comité de pilotage, fin des assises nationales avec la validation du rapport le 13 avril 2022. Le 7 septembre 2022, le rapport est remis officiellement au premier ministre, puis est adopté en conseil de gouvernement le 3 mai 2023. Et depuis le 4 octobre 2023, le rapport de synthèse des EGENA est disponible sur le site www.education.gouv.ci. Ce sont au total 42 réformes à réaliser dans les 10 prochaines années pour un coût estimé à 860 milliards de francs CFA, dont une partie a été déjà mobilisée. De retour en studio, nous recevons M. Francis Binet. M. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, l'école ivoirienne, le bilan des états généraux. Et vous êtes commissaire générale des états généraux au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Oui. J'ai eu l'ainsi honneur d'être désigné par madame la ministre, le professeur Mariatou, pour conduire ce processus. Il a été long, exaltant, enrichissant, mais nous pensons que, à la fin de ce processus, la même humilité qui nous a caractérisés au départ, vit encore pour que nous puissions ensemble aller dans un autre processus qui est celui de l'opérationnalisation. D'accord. Au nom de madame la ministre, je voudrais vous remercier de nous donner cette opportunité de parler en long et en large de ce processus, des étapes à venir, et surtout, comment les différentes parties prenantes peuvent contribuer à aller de l'avant pour que notre système éducatif soit transformé. Très bien. Alors, la première des choses, nous vous avons proposé un élément de reportage qui, selon nous, synthétise un peu les états généraux. Quels sont vos premiers commentaires ? Le premier commentaire, je l'ai dit, peut-être que je vais me redire, c'est à la fois le soulagement et la satisfaction. La satisfaction d'avoir pu conduire avec l'ensemble des parties prenantes un processus. Le processus, en lui-même, a permis d'appréhender les attentes des citoyens ivoiriens, des attentes très fortes vis-à-vis de l'éducation nationale. Il est évident qu'après tout ce parcours qui a été fait, beaucoup d'attentes peuvent être encore manifestées en termes de mise en œuvre des mesures qui ont été arrêtées à l'issue de ce processus participatif. D'accord. Je vous parlais de l'élément de reportage, en fait. Oui. Non, l'élément de reportage traduit très bien le processus qui a eu lieu et toute la ferveur également qui a eu lieu. Il importe de dire que dans ce processus, il y a eu le lancement par le Premier ministre avec la participation de l'ensemble des couches et de la composante de la société ivoirienne. D'accord. Alors, les États généraux, d'un point de vue étymologique, qu'est-ce que ça veut dire, faire des États généraux ? Faire des États généraux, c'est donner la possibilité aux citoyens de se prononcer sur la vie d'un secteur. Il y a des États généraux de l'éducation nationale. Il y a eu en Côte d'Ivoire les États généraux de la jeunesse. C'est un moment où on s'arrête, où on réfléchit, où on fait un diagnostic. On identifie les points forts, les points faibles, parce que de toutes les façons, il y a également, quand on fait une analyse du diagnostic, il y a des éléments positifs et sur lesquels on peut bâtir et en ajustant également un certain nombre d'orientations. Mais l'idée principale, c'est de repenser un système, un secteur. Et c'est cette idée-là qui a motivé les États généraux de Côte d'Ivoire. Quand vous dites repenser un système, un secteur, est-ce à dire qu'il y avait beaucoup de choses à rectifier ou bien c'est normal dans le processus, à un moment donné, on s'arrête, on fait le point et on repense les nouvelles orientations ? Oui. Cela dépend des attentes. Cela dépend des objectifs initiaux. À savoir, je rappelle un objectif majeur, celui assigné par notre plan national de développement, qui a signé à l'éducation nationale, au système éducatif, de former, de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un capital humain, efficace, qui soit à la disposition du développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire s'est donné l'ambition d'atteindre la transformation structurelle de son économie. Et pourtant, nous avons besoin d'avoir des ressources humaines qualifiées qui soient en mesure de répondre à ces exigences de développement. Donc, à ce moment précis, les résultats, les performances d'ensemble global du système n'étaient pas à la satisfaction de façon générale, à la fois des bénéficiaires comme des décideurs. Donc, le gouvernement a décidé de conduire ce processus-là pour que nous puissions avoir l'avis des bénéficiaires, l'avis des acteurs, l'avis des parties prenantes de façon globale. Très bien. Alors, nous allons parler un peu de l'état des lieux qui prévalait ou qui prévaut. Et c'est en fonction de la situation que les propositions ont été faites pour améliorer les choses. Alors, d'un point de vue scolarisation, d'un point de vue établissement, d'un point de vue recrutement des enseignants, dites-nous un peu quelle est la synthèse, quel est l'état des lieux qui prévalait ? Du point de vue du recrutement, mais je dirais du point de vue des investissements. Il faut savoir que l'état de Côte d'Ivoire a fait de l'éducation une priorité. Et cette priorité se traduit dans les faits par des allocations assez élevées. Je parle d'allocations budgétaires. Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, le produit intérieur brut, la part du produit intérieur brut consacrée à l'éducation est élevée. Au cours de ces dernières années, c'est autour de 4%. Nous avons atteint 7% en 2006. Ça veut dire que, de façon volontaire, la Côte d'Ivoire a choisi. Je vous donne un autre exemple. C'est le budget général consacré à l'éducation qui, aujourd'hui, est de 22,4%. Donc, en termes d'investissement, en termes d'engagement financier, l'état de Côte d'Ivoire a énormément investi dans l'éducation. Il n'y a pas d'autres possibilités. Les arbitrages en termes sectoriels, sont limités pour pouvoir dire qu'on va augmenter les ressources qui sont à l'éducation. Dans ce contexte précis, nous avions été confrontés au résultat de l'analyse PASSEC. L'analyse PASSEC, l'évaluation PASSEC. L'évaluation PASSEC réunit un certain nombre de pays, 14 pays de la zone francophone qui font partie de la conférence des ministres de l'éducation nationale, la CONFEMEN, et qui évalue les compétences acquises par les enfants en lecture, en calcul et puis en français. Donc, à ce niveau précis, les résultats ont montré que plus de 60% des enfants au CP2 n'étaient pas en mesure, en français, d'atteindre le seuil qui était requis pour leur permettre de dire qu'ils sont performants. En mathématiques également, au CM2, on a eu le même problème. C'est plus de 83%, près de 80% d'enfants qui n'étaient pas en mesure d'effectuer les calculs qui étaient requis pour qu'ils atteignent le seuil minimal. Donc, partant de cela, et avec l'environnement dans lequel nous étions, qui était celui du contexte d'Ebola, l'idée d'aller vers une réflexion profonde pour donner les moyens au système de renforcer sa résilience et de renforcer sa performance aînée. Et je voudrais vous partager une information. Nous avons, au bout du processus, déterminé 42 leviers transformateurs. Transformateurs pour nous permettre de transformer le système. Juste avant de transformer, moi je reviens sur l'état des lieux. Est-ce que je résume bien en disant que beaucoup d'élèves n'étaient pas performants, donc il fallait déjà travailler sur ce levier-là pour améliorer la performance des élèves ? D'ensemble, du système. Du système, voilà. Est-ce que l'État investit beaucoup de moyens et d'un point de vue, par exemple, pour parler concrètement au grand public, d'un point de vue investissement dans les établissements, comment ça s'est ressenti ? D'un point de vue recrutement des enseignants, comment ça s'est ressenti ? L'État a construit massivement des écoles au niveau de l'enseignement primaire, au niveau de l'enseignement préscolaire, au niveau de l'enseignement secondaire. Vous n'êtes pas sans savoir que, pour rapprocher les enfants, notamment les filles, pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de l'éducation de base, qui va du préscolaire jusqu'à la classe de 3e, des écoles, les collèges de proximité ont été construits dans les zones rurales. L'État recrute en moyenne 5 000 enseignants du primaire chaque année. De façon exceptionnelle, l'État a recruté plus de 10 000 enseignants pour permettre de résoudre le problème, le plus le problème du déficit en enseignants. Donc, tous ces efforts-là ont permis de permettre à la scolarisation d'aller de l'avant. On a atteint, en 2006 par exemple, nous étions à 72% de taux de scolarisation. Nous avons atteint 100% en 2019-2020. Ça veut dire que des efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits. Et malgré tous ces efforts-là, il y avait encore à repenser beaucoup de secteurs et d'agir sur beaucoup de leviers. C'est un peu comme ça qu'on peut synthétiser. On peut synthétiser. Et si vous résumez parfaitement la question, des efforts ont été forts pour la scolarisation, mais il s'agissait de permettre à l'école ivoirienne de renforcer la qualité du service offert, permettre aux enfants d'acquérir des compétences et être à même d'assumer leurs responsabilités des citoyens quand ils sortiraient de l'école. Alors, les états généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation, on l'a bien compris, ont duré une dizaine de mois. Alors, qui étaient les parties prenantes à ces états généraux ? Oui, ça permet, avant de répondre à cette question, de dire merci, de remercier Mme le ministre l'ensemble des parties prenantes en question. Nous avons pu réunir les parents, les élèves, les jeunes de façon générale, les enseignants, les représentants des collectivités territoriales, les représentants de l'administration publique au niveau territorial. Nous avons pu réunir les syndicats d'enseignants, les associations de parents d'élèves, le secteur privé. Nous avons pu réunir les partenaires techniques et financiers. Nous avons pu réunir les acteurs du système éducatif. Aussi bien ceux du ministère de l'éducation nationale, ceux de l'enseignement supérieur, ceux de l'enseignement technique. Parce qu'il était nécessaire que l'ensemble des membres du secteur de l'éducation puissent réfléchir ensemble pour assurer ce continuum nécessaire. Alors, c'est intéressant de savoir un peu toute la diversité des acteurs qui ont convergé pour la réflexion. Tout à fait. Alors, quels sont les grands axes de réflexion sur lesquels vous avez planché, avant de vous demander bien évidemment quelles en sont les grandes résolutions ? Du point de vue méthodologique, nous avons identifié sept thématiques qui portent sur la politique éducative et le cadre légal. Les questions d'équité et d'inclusion, les questions liées à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages, les questions liées à l'éducation tout au long de la vie, c'est-à-dire cette société apprenante à laquelle nous aspirons, les questions liées à la pertinence du système, à l'efficacité interne, à l'efficacité externe, à la question liée à la gestion des flux, à la question liée... À la gestion des flux ? Oui, des flux. Quel genre de flux ? Les flux d'élèves. Les flux d'élèves. Les gestions des flux, c'est-à-dire les passerelles entre l'enseignement général, l'enseignement technique, professionnel, etc. La question liée à la gouvernance, à la gestion, y compris le dialogue social, y compris les mécanismes de financement, et puis enfin, la question liée à la digitalisation de l'éducation du système. Vous parlez de mécanismes de financement. C'est pour la prise en charge des élèves ou c'est pour injecter, pour améliorer la qualité de la formation ? Oui, c'est pour améliorer la qualité de la formation. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que l'État consentit énormément d'efforts. Mais dans un pays, il y a plusieurs secteurs. Aujourd'hui, au niveau des ressources dont bénéficie l'éducation nationale, nous avons atteint un niveau où il se trouve qu'à ce niveau, il faut deux voies. Renforcer l'optimisation de la gestion des ressources pour mieux gérer les ressources. Deuxièmement, approcher les partenaires pour le financement ou aller vers des financements innovants pour mobiliser, un exemple, la responsabilité sociétale des entreprises pour les mettre au service des objectifs de développement de l'éducation. Donc, c'est en cela que nous avons trouvé que dans cette thématique gestion et gouvernance, il fallait engager une réflexion profonde pour voir tous les mécanismes qu'on peut mobiliser pour accompagner l'État dans le financement de l'éducation. Je voudrais vous signaler que les ménages font énormément d'efforts que dans cette perspective, il fallait faire en sorte qu'on trouve de nouveaux mécanismes de financement pour réduire la charge supportée par les ménages et permettre à l'État de pouvoir avoir des compagnons et des partenariats crédibles pour l'accompagner. D'accord. Dans les axes de réflexion, tout à l'heure, vous avez évoqué l'éducation à vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'éducation tout au long de la vie. L'éducation tout au long de la vie ou l'apprentissage tout au long de la vie, c'est faire en sorte que quelqu'un qui rentre, qui bénéficie des apprentissages traditionnels, puisse au-delà de cela, même s'il n'est plus à l'école, inscrit à l'école, pouvoir avoir des possibilités de formation qui peuvent lui permettre d'apprendre tout au long de la vie jusqu'à ce que... Morts s'en suivent. Morts s'en suivent. Oui, d'accord. Et permettre à ceux également qui n'ont pas eu cette occasion de pouvoir bénéficier d'une alphabétisation, de pouvoir bénéficier à travers l'éducation non formelle, l'alphabétisation. D'accord. On parle d'instruction civique et morale, on parle d'encadrement de conseils pour encadrer les enfants à la maison, on parle d'aider un parent à être autonome, à regarder son enfant, de quoi est-ce que l'on parle ? Oui. Vous parlez d'une question extrêmement importante, c'est la question de la participation des parents à l'éducation de leurs enfants, à l'accompagnement nécessaire dont les enfants ont besoin, à la maison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que le parent qui n'a pas les outils en termes d'alphabétisation, puisse s'en bénéficier. Tout à fait. Pour qu'il puisse, au-delà de comprendre davantage qu'est-ce qu'il peut apporter à ses enfants, lui-même peut bénéficier des rudiments de l'alphabétisation pour améliorer sa productivité là où il exerce un métier quelconque. Alors, on comprend bien qu'il y a une multitude d'axes que vous avez soulevés, sur lesquels vous avez réfléchi et trouvé des grandes options, mais là, si vous deviez nous donner le résumé, pour coller au thème de notre émission aujourd'hui, École Ivoirienne, bilan des états généraux. Qu'est-ce que vous souhaitez nous faire partager aujourd'hui que l'on retienne de manière synthétique des états généraux et du bilan ? Ce que nous pouvons partager comme élément de bilan, c'est que les états généraux ont permis d'identifier des nouvelles fonctions assignées à l'école. Entre autres fonctions, j'insiste sur cette question, c'est la question de l'éducation aux valeurs. Pourquoi l'éducation aux valeurs ? Selon ce que nous avons entendu. L'aspiration de ceux qui ont participé à ces états généraux, c'est qu'on puisse former des citoyens qui soient compétents. Mais ce n'est pas seulement la compétence seule qui devient une exigence, mais la compétence doit être accompagnée de valeurs pour que la personne qui reçoit cette éducation développe un certain nombre de vertus. Par exemple, l'apathie développe des qualités d'éthique qui permettent de gérer au mieux les ressources qu'on met à sa disposition. D'accord. Un autre axe ? Il nous reste trois minutes. Quels sont les autres axes ? Les autres axes, il y a la question de la gestion. On est revenu sur la question de la gestion en disant qu'il faut faire en sorte que tous les gestionnaires de l'éducation nationale puissent avoir les capacités nécessaires aux différents échelons où ils exercent. Les capacités qui leur permettent d'exercer avec efficacité, qui piloter la performance, mobiliser les équipes, et tendre vers des résultats ensemble. D'accord. On a parlé d'éducation, on a parlé de gestion. Gestion. La qualité a été mise en avant. La qualité des apprentissages et des enseignements. Faire en sorte que ce que les enfants reçoivent puisse être de qualité. D'accord. Et que les enseignements soient de qualité, les apprentissages soient de qualité. Évidemment, cela reposera sur des contenus de qualité, des méthodes de qualité. Et faire en sorte qu'au sorti, quand il y aura des compétitions avec d'autres pays, nos enfants, nos élèves soient en mesure de tenir la trajette ou autre. Ce sont les trois grands chantiers ? Ce ne sont pas les trois grands chantiers. Un chantier que j'ai omis de dire, vous me donnez l'occasion, c'est la réforme de la condition. Je voudrais indiquer que Son Excellence le Premier ministre avait commandité dans le cadre des États généraux une étude qui a été menée par l'UNESCO pour montrer que quels sont les pays, avec les pays asiatiques, Corée, Vietnam et le Ghana également, quel est le point commun dans la performance de ces pays ? Et un des éléments, c'est la question de la valorisation de l'enseignant. D'accord. Et donc, les États généraux sont allés dans ce sens-là pour mettre en avant l'enseignant et proposer également des éléments pour valoriser, reconnaître et valoriser l'enseignant dans sa fonction. Alors, quand on entend ces grands chantiers, et ça va être ma dernière question, et en même temps vous demander de conclure, on se dit que beaucoup de travail a été abattu, on se dit également que les résolutions, vous avez identifié les mots, donc qui minent, histoire d'améliorer le système éducatif en Côte d'Ivoire, mais on se dit, comment être rassuré que toutes ces grandes options dégagées seront effectives ? Quand est-ce que tout cela va être mis en application ? Et je vais vous demander de conclure avec. Ok. Je voudrais rassurer tous ceux qui ont contribué, rassurer la population, rassurer tous ceux qui ont mis un espoir dans l'école à travers ce processus. Je voudrais vous dire que les États généraux, les conclusions des États généraux ont été adoptées par le gouvernement, en Conseil des ministres. Avant l'adoption, les partenaires techniques et financiers ont fait des promesses, ont fait des engagements, ont pris des engagements pour accompagner le pays, la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de transformer son système éducatif. Je vous disais, sur les trois années, l'estimation budgétaire qui est de 866 milliards, sur les 866 milliards, il y a 43,8% de ces ressources qui ont été déjà financées par les partenaires qui croient au changement, à la transformation de notre système. Et je voudrais appeler nos concitoyens à croire également et à s'engager, à s'approprier cette réforme-là majeure pour notre système éducatif et pour le devenir de nos enfants et pour les générations futures, pour que nous ayons des citoyens qui soient en mesure de porter ce projet ambitieux de transformer notre économie. D'accord. Alors nous, monsieur et madame, tout le monde, quand est-ce qu'on verra l'effectivité ? Quand est-ce qu'on va le ressentir ? Toutes ces réformes qui ont été adoptées ? On va commencer à ressentir cette année avec la mise en œuvre de la Bourse nationale des manuels scolaires, qui est un mécanisme de pré-location d'ouvrage pour le secondaire premier cycle. On va commencer à voir la mise en œuvre de la régionalisation du recrutement des enseignants cette année. On va commencer à voir la contractualisation entre le ministre et les directeurs régionaux pour qu'ils puissent avoir des contrats de performance et à l'effet de pouvoir leur donner des axes de performance, des indicateurs de performance à Athènes. D'accord. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Monsieur Francis Binet, qui est donc le commissaire général des États généraux au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Affiniment merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...